Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube BR Formation. Aujourd'hui nous allons démarrer une nouvelle formation pour un logiciel de mise en page. Donc ce logiciel c'est un gratuit et ça s'appelle Scribus. Donc nous allons télécharger, enfin télécharger, installer Scribus. Donc ici dans l'invite nous allons marquer Scribus. Lorsque nous avons saisi Scribus, on fait avec la loupe ici, entrer. Et nous allons prendre ici Scribus.fr. Il est en français, Scribus est un logiciel PAO etc. C'est du français donc on va cliquer dessus et nous allons tomber ici sur notre page d'accueil de Scribus. Nous allons faire défiler cette page, voilà, où il nous montre un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec Scribus. Et donc nous allons télécharger Scribus. Ici Scribus toute plateforme, on clique dessus. Et ici vous avez des propositions, vous voyez Windows 32 bits, Windows 64 bits pour Vista, le 7, le 8 et la version Windows 10. Donc nous avons ici plusieurs propositions. Et nous avons ici Windows 32 bits en supposant que vous ayez un PC un petit peu vieux qui aurait une dizaine d'années. Vous êtes peut-être en 32 bits, mais si vous avez un PC suffisamment récent, vous allez être en Windows 64 bits. Et donc là vous voyez, vous avez en Windows, il vous propose le Vista, le 7, le 8 et le Windows 10. Je suis en Windows 10, donc je vais prendre ici le 10. Donc vous allez cliquer là-dessus. Si vous êtes en version 10, si vous êtes en 7, vous pourrez prendre exactement le même. Donc cette fenêtre est venue s'ouvrir et il nous demande en fait si on accepte les cookies. Donc là on va les accepter et nous allons cliquer sur celui-ci. Cette petite fenêtre s'est ouverte et je fais donc enregistrer le fichier. Je vais ensuite cliquer ici. Vous voyez la flèche qui me montre que le fichier, voilà. Et ça me dit bien que le Scribus, le téléchargement est terminé. Donc le fait d'avoir cliqué dessus, j'ai ici, voilà, French, je dis OK. Bienvenue dans le programme d'installation, je fais suivant. Donc je fais accepter les termes, je fais suivant. Donc cochez les composants que vous désirez installer et cochez ceux que vous ne désirez pas installer. Donc moi je vais tout garder. Je fais suivant. Donc il va me le mettre dans C, programme file. Donc ça vous le notez bien pour bien le retrouver ensuite. Si ça ne vous convient pas, vous faites parcourir et vous lui montrez où est-ce que vous voulez le mettre. Vous faites suivant. Donc là, choisissez les dossiers menu démarré dans lequel vous voulez placer le raccourci du programme. Comme ça je ne vais rien dire, je vais faire installer, voilà. Voilà, et donc l'installation est partie. Je laisse faire jusqu'à ce que le curseur ait fini ici. Et je vois donc la progression de mon installation. Une fois qu'il a fini, vous avez cette fenêtre qui vous dit fin de l'installation dans Scribus 1.4.8. Voilà, donc là je fais fermer. Et donc Scribus est installé. Après avoir fait mon installation, donc j'ai eu cette fenêtre. Et ici j'ai, après l'installation de Scribus, je dois installer Ghost Script for Windows. Pour obtenir Ghost Script pour Windows, vous allez aller le chercher. Vous allez ouvrir Firefox. Vous allez ici dans l'invite taper Ghost Script pour Windows. Donc là il va vous ouvrir une fenêtre avec des tas de propositions. Et vous allez prendre le Ghost Script 9.54. Vous allez cliquer dessus. Et ici vous avez l'option télécharger. Au moment de télécharger, il va vous demander où est-ce que vous voulez le mettre. Donc là vous irez sur votre disque dur. Donc vous aviez dû noter le chemin quand l'installation s'est faite. Et vous avez donc, moi j'ai ici, dans mon dossier informatique, j'ai Scribus. Scribus, Scribus, et vous allez faire un dossier Ghost Script dans lequel vous allez mettre ce que vous allez télécharger. Le fait que ça soit là, avec votre dossier, dans le même dossier que Scribus, ici le fichier exécutif, ça devrait automatiquement se mettre à jour. Je reconnais que ça peut paraître un petit peu fastidieux, mais en fait vous verrez que le fait de le faire, finalement vous allez avancer à mesure que les choses vous sont demandées. Et ça devrait se faire tranquillement. Une fois que vous allez avoir installé votre Ghost Script, vous allez ici dans votre petite icône de démarrage, et vous allez chercher. Donc là moi j'ai installé Ghost Script, et j'ai donc Scribus. Je clique sur Scribus pour ouvrir Scribus. Et je n'ai aucun message d'erreur. Si je n'avais pas installé Ghost Script, j'aurais le message d'erreur comme quoi je n'ai pas Ghost Script, et donc mon logiciel ne va pas bien fonctionner. Maintenant que vous avez démarré Scribus, dans votre barre des tâches en bas, vous voyez votre icône ici de Scribus. Donc là notre Scribus est ouvert. Je clique dessus avec mon côté droit de ma souris, et j'ai ici épinglé à la barre des tâches. On va cliquer épinglé à la barre des tâches, en sorte que lorsqu'on va le quitter, Scribus va rester ici dans notre barre des tâches. Donc je n'aurai plus pour le chercher, je le trouverai directement ici, plutôt que de passer par mon menu démarré. Ce tuto d'installation arrive à sa fin. Je vous suggère de passer votre antivirus, et éventuellement le C-Cleaner si vous l'avez, en sorte que rien ne puisse traîner en petit résidu à droite à gauche. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.